Goutemorgen, allez yiden, et nous étions aujourd'hui le nishmat Risharon Benfortunemazal, Claude Yisraq Benfortunemazal, et Robert Baruch Ben, Jemila Atara, B'Kohen. Si vous souhaitez, vous aussi, les ayons prochaines, tu ne m'achètes 5 minutes éternels, et nous étions aujourd'hui, Masechet Tsuka, Perek, Hey, Mishnahet, Chal, Yom, Echad, ou chaliyot, Yom Echad, Le Havsik, Bintayim, Mishmar, chez Zmano Kavua, Hayan ontel, Esser Chalot, va-mita-kev, notel sh'taim. Ou bishar yomotashana, Anikhnas notel shesh, va-yosif notel shesh. Rabbi Yehuda Omer, Anikhnas notel shesh, va-yosif notel shemesh. Anikhnasin cholkin batzafon, va-yotsin badaron, bilga aleolam cholaket badaron, ve-tabata kevua vachalona stuma. Et bien sûr, on va finir aujourd'hui, la Masechet Tsuka. Et donc, on commence, on continue à parler de la Mishnah Président, où on avait vu le partage, des avodotes, de tous les rituels à faire au Batamigdash, selon la famille qui était de garde pour cette semaine, ou selon les 24 familles qui vont être pendant les fêtes. On a appris dans la Kha, que pendant les fêtes, toutes les Mishmarot, toutes les gaies, toutes les rondes, les familles des koanimes, les 24 familles, ils étaient tous au Batamigdash, ils servaient tous, ils partageaient toutes les avodotes qui étaient en rapport avec les fêtes, spécifiquement, tandis que les avodotes fixes, par rapport au jour, par rapport à la Kormantamie du matin, du soir, et les Kormantotes normaux qu'on apporte en temps normal aussi, eh bien, ils étaient spécifiques à la famille qui avait son tour d'être de service pendant la fête. Maintenant, on avait appris que lorsqu'on a Shabbat qui tombe pendant la fête, Shabbat juste avant la fête, ou même juste après la fête, le partage des pains, des douze pains du Shabbat, alors ils étaient partagés équitablement entre tout l'équanime qui était au Batamigdash. C'est un droit qui avait l'équanime sur ça. Le service, le rituel à faire avec le pain, c'était spécifiquement le Mishmar Ayotse, Mishmar Anichnas, Mishmar Ayotse, les deux familles qui étaient de service, qui disaient les changements de ronde, se passaient le Shabbat. Au moment où on faisait le Lekham Panim spécifiquement, il y avait l'ancienne garde qui venait grand-valoir dans notre Mishnah, l'ancienne, la famille qui était de garde, la famille qui était de garde jusqu'à la Sainte-Crésidente, eux, ils venaient apporter le... Ensemble, il y a un qui retirait, l'autre qui récupérait. On va voir tout de suite. D'accord ? Il y a... Donc maintenant, on a parlé que, malgré tout, par rapport au partage du pain, toutes les familles qui étaient au Batamigdash, les 24 familles, ils recevaient tous un petit peu du Lekham Panim. Maintenant, on va voir une nouvelle situation dans notre Mishnah, c'est lorsqu'il y a un jour d'interruption. Soit, Yom Tov va tomber soit le dimanche soir, donc on a le dimanche au milieu, ou soit va tomber le jeudi, et après, la fête se finit, donc le vendredi, et après, on rentre en Shabbat. Maintenant, de manière générale, les gens qui habitaient un peu loin, ils restaient au Batamigdash, malgré eux, ils n'avaient pas le choix. La Mishnah va me dire, sache que dans une situation pareille, il y en a, donc, des Konimdash qui allaient rester au Batamigdash parce qu'ils ne voulaient pas rentrer chez eux. D'un côté, c'est normal qu'ils restent au Batamigdash, ils sont venus pour la fête, mais d'un autre côté, ce n'est plus vraiment leur tour. Alors, on va leur donner un petit peu du Lekham Panim, mais pas du Lekham Panim. Soit, le Lekham Panim, le pain du Shabbat, le rituel du pain, il y avait 12 pains. En temps normal, il se les partageait tous les Konimdash entre la nouvelle garde, la nouvelle ronde, qui prenait 6, et les autres qui prenait 6. Là, cette fois-ci, puisqu'il y a des Konimdash qui sont restés bloqués au Batamigdash, on va prendre parmi nous doucement, on donne 2 pour toutes les autres familles, et les 10, on se les partage équitablement entre les deux groupes de Konimdash. Et on fait ça dans les mots. Chal, lihiyot, yom, et chad, le hafsik, ben taim. S'il y a eu un jour d'interruption entre les deux, c'est-à-dire entre les deux, entre le Shabbat et le Yom Tov. Mishmar Shizmano Kavua, la famille qui avait son tour de garde fixe, Aya Nautel Eser Chalot, il prenait 10 chalot, en réalité, il y a 2 familles, puisque le relais se l'a été donné pendant la Vadajil Khem Mapanim. Donc, pour ces familles-là qui étaient fixes, il prenait 10 pains, tandis que Vamit Akev Nautel Shayim, et ceux qui traînaient, qui étaient restés, malgré eux, qui avaient été retardés, qui ne pouvaient pas prendre la route de retour déjà, eh bien, il prenait 2 pains. Tandis que Ubi-Shar-Yi-Muatachana, durant les autres jours de l'année, donc Ubi-Shar-Yi-Muatachana, pendant les autres jours de l'année, eh bien, An-Ikhnaz Nautel Shesh, Va-Yotse Nautel Shesh, celui qui entre, celui qui, la famille qui entre, qui entre, donc, qui va avoir sa garde qui va commencer à Shabbat, ils vont prendre 6, et la famille qui finit sa garde aussi, prenait 6 pains. D'accord ? Il y avait concrètement, donc c'était partagé comme ça, il y avait le Tamid du matin, c'était la famille qui était là de garde la semaine d'avant, le Tamid de Benarabaim, c'était la nouvelle famille qui allait le faire, et pendant le moment où on apportait les pains, alors c'était là où il y avait le changement, et voilà. Rabbi Yuda Omer, An-Ikhnaz Nautel Shesh, Va-Yotse Nautel Khamesh. Selon Rabbi Yuda, la famille qui va entrer doit prendre 7 pains, et celui qui va ressortir va en prendre 5. Il faisait une petite différence, en fait, selon Rabbi Yuda, étant donné que celui qui va entrer, il va devoir ensuite refermer les portes, comme ça c'est expliqué, j'ai un problème technique, je vous expliquerai après pourquoi, je pense que tout le monde aura le même problème technique, c'est pas à s'expliquer, j'ai cherché, personne n'a plus précisé, mais en tout cas, la famille qui va entrer, ils auront ensuite un grand travail à faire, c'est de refermer les portes du Echal. Apparemment les portes étaient lourdes, il fallait leur donner un salaire supplémentaire, donc du coup, on leur donnait un pain supplémentaire, donc au lieu de faire 6 et 6, on prenait un pain de la famille qui sortait, et on le donnait l'autre. Mon problème technique, il est que d'accord, tu leur donnes du pain parce qu'ils, tu leur donnes un salaire en plus parce qu'ils vont fermer les portes, mais les autres, ils ont quand même ouvert les portes le matin, c'était le même type de travail, je sais pas. C'est quelque chose qui n'est pas clair, mais personne n'explique, apparemment, la question est tellement évidente qu'il fallait comprendre tout seul. J'ai pas eu le mélo de comprendre tout seul. Une autre différence, la Mishra me dit, sache que ceux qui vont entrer, la famille qui va être de garde, la nouvelle garde qui va démarrer tout de suite, la nouvelle ronde, eh bien, une fois qu'ils vont partager, ils vont se mettre dans la partie nord de la Hazara, tandis que ceux qui vont sortir, ils vont se mettre au sud pour recevoir leur pain. C'est-à-dire, ils attendaient leur pain, en fait. Ils se mettaient là-bas puis après, on leur a apporté leur pain pour leur donner leur part. Ceux qui entrent de manière générale au Bet Amikdash, je vous rappelais, quand on rentre au Bet Amikdash, on rentre toujours de l'est vers l'ouest. La Shrina, les Bama Arab, on avance vers l'ouest, on entre dans le Shahar Nika Nord, on arrive dans l'Azraïdrat Israël, le Mizbeach, on rencontre, et derrière, le Echal, ça c'est en direction de l'ouest. Il s'avère donc qu'à droite, on a la partie nord, et c'est là-bas la partie la plus, comment dire, la plus honorable. Là-bas, on faisait tous les corbanotes des Kuchikodashim, c'est le Bet Zafon, et donc là-bas, la famille qui va entrer, pour bien remarquer que c'est elle la famille qui est d'honneur, qui va reçoire tous les honneurs parce qu'ils sont en train de rentrer, et bien ils se mettaient au nord, tandis que l'autre se mettaient au sud pour recevoir leur pain. D'accord ? Maintenant, la Mishla conclure en me racontant une histoire avec Bilga. Bilga, c'était une des familles des 24 conims. Il y a plusieurs, il y a Shevav, Bilga, et où il y a Daï, où il y a un Rive, plusieurs noms qui sont mentionnés, et puis, il y a Daïa. Et Bilga, c'était une famille que la Mishla me dit, toujours, elle sera toujours, on la mettra au sud. Jamais elle aura le privilège d'aller au nord, dans la partie nord. Même quand c'est elle qui entre, on va leur donner au sud, un peu de manière un peu méprisante. On a un intérêt à les mépriser, ces gens. Les Tabata Kvua, et pire que ça, leur Tabata, leur bague, c'est-à-dire, il y a en fait un système pour pouvoir faire l'abattage des animaux. Au Batamegdash, il y avait une sorte de grande cercle, je ne sais pas comment dire, qu'il fallait, on le mettait pour fixer l'animal. Il y a dans les 24 pour les 24 familles d'éco-anime. Celui de Bilga, il était scellé. Mais Tabata Kvua, sa tabata, elle était fixe, impossible de l'ouvrir. Mais Halona Stouma, et à part ça, ils avaient aussi toutes des... Il était allemand, sa fenêtre était fermée, c'est-à-dire, ils avaient tous des sortes de casiers, parce que là-bas, ils mettaient leur russensi, leur couteau pour faire les shritas. Et bien, Bilga, on leur avait fermé leur fenêtre. On a voulu mépriser, on a voulu humilier cette famille de Bilga. Pour quelle raison ? Il y a quelque chose de très triste qui s'est passé, c'est qu'il y avait une fille de la famille de Bilga qui a tourné mal. Elle s'est désirrigondée. Elle est partie se marier avec un grec. C'est l'époque des Yéranimes. Elle est partie se marier avec un grec. Et figurez-vous qu'elle s'est marier avec un marié, ou un concubinage, un anciennaire, avec un général grec. Et lorsqu'ils sont entrés dans le Bethamigdash, pour souiller le Bethamigdash, donc l'époque des Yéranimes, eh bien, cette fille et la femme-là, elle est partie mettre des coups de pied sur le Mitzbihach en insultant et en lui disant « Locus, locus, renard, ou plutôt, loup, jusqu'à quand tu vas te mettre à prendre l'argent des Béni-Israëls pour rien ? » En insultant comme ça de Béni-Israël pour dire « Ah, ça y est, t'as eu, hein ? » À cause de toi, les Béni-Israëls, les Juifs, ils ne font que de faire des courbes pendant toute la journée, tu ne les protèges même pas dans leur malheur et qu'en ce moment les Grecs leur ponnent le dessus, donc elle a comme ça méprisé le Mitzbihach. Quand Rhamim, elle a le Mitzbihach, quand Rhamim, ils ont entendu ça, ils ont regardé la puissance. Rhamim, elle a vraiment le précise sur ça. Quand on a un enfant qui parle mal, il n'apprend pas ça de la rue. Ce qui parle mal, c'est que c'est ses parents, soit son père, soit sa mère. C'est que dans la famille il y a un problème. Si dans la famille il y a un problème, c'est qu'en réalité il y a un problème de manière générale dans toute la famille et toute la famille on est méprisée au Mitzbihach en leur donnant, en les infligeant un peu, en les forçant à toujours recevoir leur part lorsqu'ils étaient au sud, en leur fermant leur tabatte, en leur fermant leur fenêtre de manière à ce qu'ils ne puissent pas parce que finalement on vient de dire c'est que elles, les autres, « Oïla racha, oïli shreino » si tu as un mauvais voisin, celui qui est un mauvais un homme pauvre, il va souffrir avec lui. Ça va apporter le « oïla racha, oïli shreino » ça va apporter avec l'histoire des négaïm, la lèpre sur les maisons. Quelqu'un qui vit à côté d'un racha, à un moment il va avoir de la lèpre sur les murs, à la fin on va s'entrecasser le mur et l'autre aussi il va souffrir à cause de ça parce que « Oïla racha, oïli shreino » quand un mauvais voisin est loin de lui tandis que « Tov la racha, ve tov lishreino » « Tov la tzadik, tov lishreino » c'est la dernière phrase du Barthé Nora. Et on a fini maintenant Mésar d'Achèm la Mishnah j'ai pas prévu mon coup pour amener mon verre de vin mais je vous promets que dès que je coupe je vais le boire et je vous invite aussi à aller le boire et qu'on boive les haïm tous ensemble et bien sûr bien évidemment on commence de ce pas Masechet Beïtza Masechet Beïtza c'est la Mishnah qui va nous parler d'ilchot de Yom Tov et elle s'ouvre par le premier mot qui va nous parler d'un œuf donc du coup on a appelé toute la Mishnah l'œuf toute la Masechet elle a s'appelé l'œuf la Mishnah de l'œuf Un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov Bet Shammai nous dit tu auras le droit de le manger Bet Hillel nous dit tu n'auras pas le droit de le manger bien évidemment on expliquera tout ça le prochain cours et pour le moment je vous souhaite un grand Mazal Tov que il connait le mérite encore de continuer à avancer à encore d'autres Mishnah Yot regardez on est dans le deuxième krach maintenant des Mishnah Yot on a déjà fait Yoma maintenant on démarre on a fait Sukha il nous reste Beïtza Rosh Hashanah Tanit Megillah Moët Katan Chagiga 6 petites Maserthot elles sont relativement petites et Bézartachem ça nous fera notre troisième céder qu'on félicitera tous ensemble très grande fierté pour moi comme pour vous je suis sûr et Bézartachem qu'on a le mérite d'avancer ensemble pour toute chasse et connaître encore plus de Torah tous les livres Jasmishnah Yot Adbiad Goel Tzedek Bézartachem Kol Tuv Sela